Salut ! Bienvenue sur la ferme de Cédric et Flavie. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour vous inviter sur ma ferme le 18 septembre, c'est un samedi, le matin à 10h, pour faire une petite promenade en plein air sur différentes parcelles. L'objectif est très clair. La ferme de Cédric et Flavie, vous le savez, je suis en agriculture de conservation, ça ne parle pas forcément à tout le monde, ce genre de choses. Ceci dit, on a fait un petit label qui s'appelle le label Au Coeur des Sols. Ah oui, je vous le mets. Voilà, voilà, voilà. Le logo du label Au Coeur des Sols. Ce label, il n'est pas fait pour vous vendre des produits plus chers. Non. Non, il est fait pour identifier des fermes qui ne travaillent plus la terre. Alors comme on ne travaille pas du tout la terre, nous, on sème toujours des plantes. Parce que le fonctionnement de la nature, il est basé sur deux grands principes. Il y a toujours de l'herbe qui pousse, tu peux regarder sur le bord des routes, si tu fais un tas de terre chez toi, il y a toujours de l'herbe qui pousse. Et c'est toujours des végétaux différents. Voilà, ça c'est les deux principes à respecter. Et c'est ce qu'on met en place sur nos fermes. Ceci dit, le 18 septembre, à 10h, tour de pincelle. Vous voyez ici un couvert mélifère. Donc ce couvert mélifère, il a été en partie financé par le Conseil départemental de la Vendée. Parce que les élus nous soutiennent. Et ça, c'est quand même vachement important. Les élus nous soutiennent. Le but d'un couvert mélifère, c'est de nourrir la biodiversité. J'ai encore vu aux informations, cet après-midi, le 9 septembre, que la biodiversité disparaît. Il faut arrêter les conneries. On est capable de la développer, la biodiversité. On est capable de le faire, nous, les agriculteurs. Alors, il va falloir arrêter de nous taper sur le nez. Les agriculteurs sont capables de plein de belles choses. Ceci dit, il faut qu'on apprenne à le faire. Et il faut nous en donner les moyens. Voilà. Alors, moi, sur ma ferme, je l'ai mis en place. Il y avait du blé dans cette parcelle, qui a été moissonné le 22 juillet. Et là, on est le 9 septembre. Donc, cherchez autour de chez vous. Les parcelles de blé ou d'orge ont été moissonnées. Ça représente une surface très importante en France. En général, ce qu'on nous apprend à l'école, à nous, quand on est agriculteurs, c'est qu'il faut travailler la terre. Alors, si on travaille la terre, c'est vrai qu'il n'y a plus d'herbes. Ou du moins, il y en a moins, surtout l'été. Sauf que les animaux qui vivent ce qu'on appelle la biodiversité, tous les insectes, ces animaux-là, ils ne peuvent pas vivre dans un sol qui a été travaillé. Ce n'est pas possible. C'est quand on a cassé sa maison, nous, quand on a un tremblement de terre dans une ville ou un ouragan, demander aux gens qui habitent en Louisiane, aux Etats-Unis, quand il y a une grande tempête, c'est un peu le bazar. Les maisons sont cassées. Quand on fait ça sur le sol, c'est exactement pareil. Ça ne peut plus vivre. Alors, ça vit au ralenti, mais ça vit encore. Sauf que quand on arrête de travailler la terre, là, ça explose. Ah ben oui. Je vous mets des petites photos. Là, parce que moi, je ne suis pas un grand photographe. Je vous mets des photos et puis des petites vues que j'ai prises, de mes petits papillons, de mes petites éveilles. Voilà. Non, mais c'est gratuit le 18 septembre. Alors, n'hésitez pas à venir nombreux pour découvrir ce que c'est que la biodiversité. Sachant que j'ai fait plein d'essais, voilà. Bon, il y en a des moins bien, il y en a des mieux. Écoutez, venez, parce qu'il y a plein de choses à voir pour vous. Départ à 10 heures sur la ferme. On va faire 2 heures, 2 heures et demie de promenade. Voilà, pour voir les couverts végétaux. On verra aussi des animaux qui sont en engraissement en plein air et à l'extérieur. Il y a des vaches avec des petits vaux. Il y a plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à venir nombreux. Et puis, je vous fais une petite place. Je vous mets mon affiche. Voilà, 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 l'affiche. Voilà, vous la voyez. Si tu es journaliste, surtout si tu es journaliste dans la presse, toi, Paris Match, quoi. T'as qu'à faire. Nouvelle Ops. Enfin, toi, ou RTL, on prend aussi les journalistes sur nos fermes. Si tu es élu, que ce soit au niveau départemental, au niveau régional, au niveau national, alors là, tu es très très bienvenu. Parce que là, on fait voir des choses quand même qui sont nouvelles. Parce que ce n'est pas des techniques qui se développent énormément. Parce que ça nous coûte de l'argent. Et puis, on prend des risques à faire ces conneries-là. On prend toujours des risques. Donc, on n'est pas dans l'ordinaire. Ceci dit, si demain, vous aidez les agriculteurs à faire ça, on sera de plus en plus nombreux. Donc, n'hésitez pas à venir nombreux sur ma ferme le 18 septembre à 10 heures. Je vous promets, vous serez bien accueillis. Et on va passer un beau moment. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut !